Je vous repose la question, sans Mbappé, le PSG n'est rien ? On est forcément peu de choses sans le meilleur joueur du monde. Donc c'est un joueur qui est hors norme, il est le projet du Paris Saint-Germain et quand on voit ce qu'il est capable de faire, on peut comprendre cette idée du PSG de tout organiser autour de lui. Après, il ne faut plus juger qu'il y a de Mbappé par rapport aux autres. Il est d'une autre planète, il faut le juger avec les critères de Mars, de Pluton, de ce que vous voulez. C'est grave quand même, avec les joueurs qu'il y a dans ce vestiaire. C'est le plus fort, on est presque tous d'accord là-dessus. Mais que tout dépend de sa présence ou pas, le plus caricatural, c'est quand même le match du Bayern. On ne voit absolument rien pendant 55 minutes et puis dès qu'il entre, ça y est, tout d'un coup, Paris existe à nouveau. C'est grave. Avec les joueurs qu'il y a, avec Neymar, avec Messi et d'autres joueurs qui sont tous internationaux, le gap est trop important entre quand il est là et quand il n'est pas là. Mais depuis la nuit des temps, moi je rejoins quand même Anne-Laure, c'est l'histoire du foot, quand il y a un joueur extraordinaire, beaucoup de choses dépendent de lui. Oui, mais je ne dis pas qu'il n'élève pas le niveau de Paris. Mais je trouve qu'il y a trop d'écarts entre ce que produit l'équipe quand il n'est pas là et ce qu'elle fait quand il est là. Alors en ce sens, ce qui s'est passé hier, c'est pas mal. Parce que le reste a été consistant de l'équipe. Là, pour le coup... Il y a Greg Sertic qui fait l'amour. Non, non, parce que c'est le reste, moi, qui a été consensable, le plus important pour le PSG. C'est le milieu de terrain. Que ce soit Vitien ou Fabien de Russe qui se cachait, qui avait peur des réactions de Neymar, de Mbappé et de Messi. On a vu des joueurs heureux et panus sur le terrain. Et qui, en fait, leur course apportait aussi de l'espace à Mbappé. Quand j'ai déjà écouté Tudor qui dit, ouais, on lui a assez trop d'espace. Non, c'est les autres joueurs qui ont créé l'espace pour Mbappé. Donc lui, celui-là, a permis de briller. Et bien sûr que Paris sans Mbappé n'est pas le même. Il y a quand même une stat absolument incroyable que Cédric Granel, notre statisticien à dénicher. C'est le PSG avec et sans Mbappé. Regardez, avec Mbappé, c'est 2,5 points par match. Sans Mbappé, c'est 1,8 points. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour tous ceux qui croient au stat, que le PSG sans Mbappé serait derrière Rennes au classement. Non, mais c'est fou quand même. C'est fou. Et Rennes sans Terrier. Ils sont derrière qui ? Moi, je ne trouve pas que l'écart soit monstrueux. Il n'y a pas Messi et Neymar au Stade Rennais, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais quand on enlève le meilleur joueur le plus efficace... Donc cette stat, elle vous semble banale, finalement ? Elle n'est pas banale. Non, mais honnêtement, est-ce qu'elle est si surprenante ? Un peu, quand même. PSG derrière Rennes au classement si Mbappé n'est pas là. Oui, oui. À en croire les stats, évidemment, on est bien d'accord. On devrait voir Cetis en Allemagne, par exemple. C'est vrai. Prenons juste le match d'hier. Il est impliqué dans combien de tirs parisiens, Dominique ? Neuf. Sur ? Douze. Ah oui. Quand même, voilà. Ça veut dire que lui dort bien, mange bien. On l'a réentendu le dire tout à l'heure. Et dégage surtout une sérénité étonnante. Il y a une image avant-match qui vous a marqué. Oui, parce que je trouve que ça traduit la bête de compétition que c'est devenu. Regardez, il est dans les couloirs. Là, les équipes ne vont pas tarder à sortir. Voilà. Il est serein. Il est détendu. Il est relâché. Il est en pleine confiance. Un petit sourire sur le visage. Il a salué ses partenaires de l'équipe de France. Gendouzi, Rongier. Bon, voilà. Il aime ces matchs-là. Il est prêt. Il attend. Il attend qu'on le lâche dans l'arène, en fait. Il y a l'avant et il y a l'après. Et l'après, c'est le patron qui rentre au vestiaire après la victoire contre Marseille 3-0. Ça, c'est génial. C'est génial, hein ? Ça, c'est génial. Ah là, ça, c'est un patron. Mais c'est quand qu'il met de capitaine, en fait ? Pourquoi il n'est pas encore mis ? Il est vice-capitaine et Kimpende vient de se blesser à nouveau. Donc, il n'est plus très loin. La dernière fois qu'il avait eu le brassard et les déclarations de Christophe Galtier à ce sujet, ça avait un petit peu mis le feu au PSG. Mais les mots et les mots, hein ? Le boulot, le boulot. Ça, c'est une journée de boulot. Ça me rappelle Campos qui sort fou furieux à Louis II et qui dit « il ne faut pas parler, il faut travailler ». Il se passe peut-être un truc, encore une fois, je l'espère. Après, quand on voit ça, on se dit qu'il n'a pas besoin du brassard, en fait. Il prend déjà la place. Je pense que ça lui ferait plaisir. Et vous parliez du milieu de terrain. Il offre des solutions à Messi. Parce qu'il y a les stades de Mbappé et il y a les stades de Messi. Alors ça, ce sont des chiffres qui sont très élevés. Les deux se sont cherchés en priorité dans les deux sens. Mais ce n'est pas très nouveau, en fait. Quand les stars du PSG jouent ensemble, et on peut rajouter Neymar quand il est sur le terrain, elles se cherchent en priorité, quitte parfois à exclure un petit peu les autres, ce qui a posé problème dans certains matchs, mais ce qui a hyper bien fonctionné. Voilà pour la première grosse info du jour.